Bonjour à tous, pour changer un peu nos habitudes de tournage sur bois, je vais vous présenter comment on peut fabriquer une petite voiture pour les enfants. Donc pour ce faire, il vous faudra une petite planchette rabotée pour les roues, une planche à peu près 27 d'épaisseur en hêtres, un petit gabarit en forme de voiture avec les deux trous de perçage des roues et un tourillon de 6. Alors, on va commencer par tracer la voiture. Alors, vous pouvez la tracer directement si vous dessinez directement la voiture sur le bois. Moi, je me suis fait un petit gabarit parce que j'en ai fait plusieurs séries. Un petit trou des roues. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, une fois découpée, moi, j'ai utilisé ma petite scie à ruban, mais vous pouvez vous servir d'une scie à chantournée. Pour découper, on va pouvoir percer les roues. Donc, une fois percée et une fois découpée, maintenant, on va pouvoir poncer. Donc, une fois le ponçage réalisé, on va pouvoir commencer à faire les roues pour pouvoir ensuite tout assembler. Alors, vous pouvez faire les roues, comme moi, avec une scie cloche ou au tournage sur bois, tout simplement. Alors, moi, au niveau de la scie cloche, j'ai une petite astuce. C'est que la voiture, j'ai percé en trou de 6,5 pour que le tourillon ait un peu d'espace. Et là, par contre, la roue sera percée en 6 puisque c'est un tourillon de 6. Ça bloquera bien dessus. Donc, une fois mes roues découpées, on va leur donner un petit coup de ponçage pour enlever les petites bavures. Donc, une fois réalisé le ponçage, on va commencer à assembler. Alors, si vous voulez une voiture colorée, je vous conseille de la peindre avant, de l'assembler. Parce qu'une fois assemblée, ça va être un peu difficile à peindre. Donc, nous, pour l'exemple, on va l'assembler sans peinture, sans rien. Donc là, on voit à peu près combien il nous faudrait en dimension du bâtonnet. Donc là, je vais tracer mon premier petit bâton. Donc, une fois coupé, on va pouvoir commencer à coller. Donc, c'est un peu de mal à s'enfoncer forcément. C'est un trou de 6 sur du 6. Donc, on va utiliser un petit peu un petit marteau pour bien le mettre à fleur. Alors là, laissez quand même un peu d'espace. Voilà, là, on a assez de jeu. On voit un peu l'excédent de la colle. Et on voit que nos premiers roues est mises. On va installer la suivante. Et là, vu que la colle a un peu bavé, on va redonner un léger coup de ponçage. Donc, voilà, la voiture réalisée. Donc, je vais vous montrer un peu des exemples qui ont déjà été créés et colorés. Alors, voici quelques modèles colorés qui peuvent plaire aux enfants. Là, les roues ne sont pas encore poncées. Ils vont être finies de poncer bientôt afin de les peindre en noir. Et là, c'est des modèles de camions toujours sur le même principe de la voiture avec un peu de tournage sur bois. Donc, on a fait les différents cabinets en tournage sur bois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me liker, à me commenter. A bientôt.